bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live tpc on laisse un petit peu les gens se connecter et en tout cas merci à vous pour votre présence n'hésitez pas à nous parler dans le chat à nous dire qui vous êtes qu'est ce que vous faites dans quelle boîte ça nous intéresse poser un maximum de questions on les traitera en fin de live et et aujourd'hui on accueille pierre qui est qui a été le premier product manager de matera une très belle start up qui gère les syndic de copro et pierre il a vécu justement ce qu'est c'est que d'être first pm et il vient un peu démystifier tout ça pour nous aujourd'hui nous chez tpc c'est quelque chose qu'on demande à nos candidats aujourd'hui est ce que vous êtes partant pour un rôle de premier pm ou de premier product designer et c'est un point bloquant pour énormément de gens et je pense qu'il ya aussi beaucoup beaucoup d'illusions d'appréhension autour de troll et donc la pierre va un peu démystifier tout ça pour nous aujourd'hui notamment voilà tout le décalage qu'on peut avoir entre la belle théorie produit qu'on peut voir dans des webinaires ou à ce qui se fait dans d'autres boîtes et à ce sentiment de pas faire du produit comme il se doit comment également gagner en légitimité très rapidement auprès des autres équipes comment prioriser enfin voilà tout ça on va on va l'aborder aujourd'hui dans ce live je vais vous faire une petite présentation de tpc également pour ceux qui ne connaîtraient pas déjà alors là ça c'est le sujet du jour tpc c'est notre mission c'est d'aider tous les talents de la tech à progresser libérer leur potentiel et trouver leur job qui leur correspond vraiment et ainsi aider les entreprises à recruter les talents qui impacteront leur leur organisation c'est aujourd'hui l'un des plus grands réseaux sélectifs tech et produits en france on est plus de 10 000 membres dans la communauté donc des profils produits design tech data et c'est entièrement gratuit pour nos membres donc en vous inscrivant vous aurez accès à nos événements nos masterclass nos ressources du coaching également et bien sûr nos jobs pour ceux qui sont en recherche aujourd'hui en quelques chiffres tpc c'est déjà plus de 800 entreprises tech qui ont recruté avec nous on met 30 jours en moyenne pour effectuer un recrutement 24 heures pour envoyer une vingtaine de profils qualifiés vous pouvez voir quelques boîtes avec lesquelles on a travaillé beaucoup de belles licorne mais pas que aussi on voit ça avec des plus petites structures donc vous sentez pas bloqué si jamais vous n'êtes pas une licorne de qr code à gauche pour devenir membre de la communauté et avoir accès à tout ce que je vous décrivais à droite pour recruter avec nous je vous les laisse quelques secondes pour que vous les scanniers et 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 on va pouvoir passer superbe à écouter je pense qu'on est prêt à 85 personnes connectées pierre je te laisse je te laisse la parole et le tout le monde va super comment être avec vous aujourd'hui parler du coup du taf de premier pm que j'ai partagé mon écran c'est bon ok bon du coup c'est principe de survie et d'impact quand t'es quand tes premiers pm moi je vais commencer par une rapide présentation perso et de matera très rapidement donc mon cas de nati je suis l'ipm chez matera du coup que j'ai rejoint il ya quatre ans et demi en tant que premier pm j'ai toujours taffé chez matera depuis ma sortie d'école et en termes de baguette académique voilà le très gros classique école de commerce et les wagons que j'avais fait pendant pendant mon année de césure en école quand t'es matera c'est une boîte qui est créée qui a été créée en gros en 2017 le but de la boîte c'est d'aider à une gestion efficace du logement donc il ya deux produits à l'heure actuelle chez matera le produit historique sur lequel je travaille en particulier qui est en gros d'aider les propriétaires à gérer leur immeuble sans passer par un syndic pro et depuis 2022 il ya un nouveau produit donc de gestion loc pour aider les propriétaires à gérer leurs biens locatifs sans passer par une agence et du coup matera en quelques chiffres 200 personnes et c'est dans deux pays en france et en allemagne concernant les problématiques donc et objectifs du tol d'aujourd'hui en gros premier pm c'est une situation qui est un peu particulière parce que il ya pas mal d'avantages le fait de grandir avec la boîte de vivre plein d'expériences avec la boîte de super bien la connaître de connaître très bien ses users son produit et de notre côté il ya ça peut être une situation qui est un peu un peu stressant des fois un peu pressante on a l'impression qu'il ya beaucoup stress ça part un peu dans tous les sens parce qu'on est genre au début d'une boîte on n'a pas beaucoup le temps de faire on n'a pas énormément pour faire les trucs énormément de temps pardon pour faire les choses on se pose pas mal de questions en tout cas moi je m'en posais beaucoup sur l'orga qu'on a dans la team la façon qu'on a faire du produit parce qu'on n'a pas toujours l'impression de faire du product management by the book la relation qu'on a par rapport au fondateur avec les autres équipes qui savent pas forcément ce que c'est un pm c'est des fois ça peut pas enfin ça peut être un peu compliqué et ou partie sur bon et ben comme je disais agir le fait qu'il faut agir avec des moyens souvent assez limité on n'a pas mille ans pour faire la discovery on n'a pas des stacks de data de malades qui permettent d'avoir plein d'attendre de temps de mouvement donc voilà faut que pas il faut c'est un peu un mix des deux quoi et pour moi donc le but du tol qu'aujourd'hui c'est un peu des types sur les trucs à faire pas faire pendant un premier pm selon mon expérience chez matera mais ceux que j'ai pu tenter etc et aussi va faire déstresser sur sur plusieurs aspects et questionnements donc en particulier sur les questions d'orga ou la façon de faire du produit qui m'ont tarot des boucou à l'époque et il voulait montrer qu'en gros avec montrer avec les hommes de matera qu'une boîte enfin ça évolue et les méthodes produits avec donc voilà petit contexte d'arrivée chez matera donc en gros je n'avais pas d'expré en pm j'avais un stage en po c'est à dire je savais rien la boîte n'était pas non plus il n'y a pas non plus quatre personnes c'est une vingtaine elle avait un an et demi d'existence un produit qui était déjà assez conséquent on n'était pas du tout au stade du premier mvp c'était déjà quand même beaucoup plus gros j'ai appris le produit sur le tas parce que je n'avais pas de boss qui avait fait du product management avant qui pouvait me coacher donc c'est vraiment j'ai appris le product en faisant et en lisant pas mal de ressources produits et sur la taille de l'équipe d'est qu'en gros il y avait comme j'étais quatre devs dont le cto et un designer donc en gros un mini disclaimer comme je viens en dessous là tous les points que j'ai mis c'est des points qui sont basés sur mon expérience donc il ya forcément des trucs qui seront pas couverts mais avec grand plaisir pour en parler après dans la dans la qnl donc rapidement sur les points qu'on va aborder en gros premier truc que je trouve important à dire c'est qu'en arrivé en premier pm c'est totalement fine de pas faire la roadmap et je pense que le premier truc sur lequel il faut bien se focus et chip bien et vite pour gagner à la fois la confiance des confondateurs et en gros des devs avec qui on travaille donc ça change sur le deuxième point de pour chip bien et vite donc on fera pas un cours de délivrer ou quoi que ce soit mais pour moi je pense que c'est important de se poser quelques questions à chaque début de projet et de bien aligner en gros les managers enfin c'était boss les fondateurs sur les réponses parce que les projets qu'on donne sont pas forcément capé orienté des fois c'est souvent mais c'est juste tu chip cette fissure et du coup pour moi il ya trois quatre questions qu'il faut absolument se poser pour partir dans la bonne direction en trois c'est pas du coup en parallèle du fait de bien chipper et vite essayer de se dégager le plus de temps possible avec des petits rituels pour monter de plus en plus en compétence vite sur la connaissance de ces users en haut et pour moi c'est comme ça qu'on voit que les boss vont filer de plus en plus en plus les clés du camion en fait pour avoir l'archive sur la roadmap etc ensuite on va voir quelques petits techniques pour pour avoir de la data sans avoir une norme de stack data parce que c'est quand même essentiel en 5 je pense que ce qui est important de montrer c'est que enfin le premier plan c'est une situation qui est assez confrontable du fait qu'on peut prendre beaucoup d'avancé sur la suite sur la connaissance de son produit du coup pour ceux qui vont arriver après dans la boîte il faut faut profiter de cette situation pour pour tenir un boss de son produit en 6 là c'est plus dans la relation avec les autres équipes montrer enfin comme on est tout seul un produit il faut prioriser ce qui arrive dans tous les sens super important de donner le plus de visibilité possible sur sa priorisation pour éviter quand on met un truc de je sais pas ce qu'ils font le produit on leur remonte des choses on le voit jamais aux prod etc ce qu'on appelle le côté boîte noire et en 7 c'est pour un peu enfin faire déstresser les gens qui enfin comment à l'époque se posent beaucoup de questions se disent qu'ils font pas du produit by the book qui trouve que leur orga produit elle est pas elle est pas top l'orga de la boîte également donc montrer en gros que la boîte s'évolue vos méthodes avec votre orga avec et chez matéria on est un peu passé par tous les stades on peut vous montrer vous montrer ça voilà pour le programme du coup j'enchaîne avec les différents points le point numéro un je vais passer vite dessus mais vraiment je trouve c'est pas du tout un problème si vous n'êtes pas honneur de la roadmap en arrivant parce que bah les fondateurs ils ont ils connaissent trop bien leur leur produit ils ont enfin ils ont déjà leur vision du truc ils savent déjà quel prochain projet ils veulent sortir donc c'est totalement fine que ce soit au début qu'ils dit que la roadmap et que vous soyez plus orienté ship et en plus bah vu que vous arrivez vous n'avez pas spécialement de connaissances sur sur les utilisateurs la data et tous vous n'êtes pas non plus dans la meilleure situation pour faire cette roadmap donc pour moi genre vraiment se concentrer sur le ship au début encore plus si t'arrives en junior comme comme moi j'étais à ce moment là essayer de se dégager du temps pour monter en compétences sur sur la connaissance des users du coup ce que je disais c'est que c'est quand même super important peu importe la manière dont on donne des projets à faire au début de quand même se poser ces questions parce qu'en gros comme je disais les projets qu'on va filer à ce stade la boîte c'est pas du tout des trucs orientés kpi on va pas dire il faut que tu fasses bouger ce kpi etc ça va être on va dire il faut que tu ship cette future il faut que tu ship cette future et bah du coup je trouve c'est quand même super important de se poser ces projets en tant que premier pm quand on dit juste il faut que tu ship cette future c'est bah pourquoi on bosse sur ce projet pourquoi on l'a priorisé quel est le vrai pain qu'on veut résoudre donc s'il y a un kpi quel est le kpi qu'on va faire bouger et en gros quelle est la vision de la future et c'est super important qu'en gros on se pose ces questions juste pour nous-mêmes être au clair et bien aligner les bosses dessus histoire d'être d'être sûr qu'on parle à la bonne direction et en gros comme je mettais en dessous là potentiellement comme ça qu'on se rend compte que qu'on bosse pas forcément sur le bon sujet que le pain qu'on résout enfin qu'on est pas en train de résoudre le bon pain et c'est comme ça aussi que bah les bosses se rendent compte que la démarche est bonne et qu'on commence à insuffler de plus en plus une culture produit dans la boîte par l'action plus que par l'évangélisation théorique et moi je sais que sur mes premiers projets chez Matera j'ai j'ai je me suis pas forcément posé ces questions quand je suis arrivé il m'a dit il faut qu'on fasse une future pour pour résoudre les fuites dans les immeubles alors du coup je suis parti bien en tête enfin ils avaient déjà une idée de la tête de la future je suis parti un peu bien en tête sur la solution etc enfin je me suis pas trop posé ces questions et in fine j'étais pas spécialement content du résultat je pense que la future n'était pas bonne tout simplement et je me suis vraiment dit à posteriori qu'on a commencé à avoir ces méthodes et à se poser ces questions sur chaque projet bah en gros si je m'étais posé ces questions genre pourquoi on fait la future enfin quel objectif derrière est-ce qu'on veut diminuer l'étiquette liée aux fuites dans des clients etc j'aurais sûrement abouti une feature de bien meilleure qualité après ça c'est des questions qu'on se pose pas qu'au début enfin pas qu'en termes first pm on se les pose tout le temps mais je pense que c'est encore plus important de se les poser en tant que first pm parce que souvent on nous donne des features à ship et pas des kpi à faire bouger du coup en parallèle du ship bien et efficacement je pense que c'est super important de mettre en place des petits rituels de discovery pour améliorer sa connaissance des users donc la discovery on n'a pas toujours le temps d'en faire des milliards en tant que first pm c'est compliqué de se dégager du temps mais je pense qu'il y a plein de petits rituels qui peuvent être intéressants à mettre en place pour monter en compétences en gros sur la connaissance des utilisateurs et du coup comme ça comme je disais tout à l'heure prendre de plus en plus les clés du camion vis-à-vis des fondateurs et qui donnent de plus en plus d'honneurs ship sur la roadmap etc donc là sur les tickets clients ce que j'avais fait beaucoup en arrivant c'était carrément répondre aux tickets clients je suis arrivé pendant l'été il y avait une équipe c'est simple assez réduite et en gros je répondais avec eux aux tickets ça m'avait fait vachement monter en compétences sur la connaissance du produit et des utilisateurs super intéressant le fait de mettre en place c'est un process de remontée produit c'est en gros c'est assez obvious je pense que tous les PM en mettent en place dans leur boîte mais c'est super important pour bien comprendre tous les edge case de son produit bien connaître les utilisateurs moi ça m'a fait énormément en tant que compétence parce que j'étais le seul du coup je l'ai mis en place et j'étais le seul à traiter toutes ces remontées produits et du coup ça m'a permis de monter en compétences ultra rapidement sur la connaissance de mes users un truc qu'on a en place c'est Matera qui est très très utile aussi pour faire la discovery à moindre coût entre guillemets c'est mettre en place une communauté de users donc après ça s'applique pas à toutes les boîtes mais si vous pouvez le mettre en place si ça marche bien pour votre boîte faites le ça n'a même pas que des implications enfin c'est ça n'a même pas que des implications qu'on produit plein de plein d'équipes différentes peuvent en profiter dans la boîte mais ça c'est super pratique pour pour pouvoir poser des questions rapidement aux users avoir des réponses très rapidement identifier des gens très investis avec qui on va pouvoir échanger très vite enfin très facilement pardon sur des points donnés donc vraiment le côté communauté de users je trouve ça super intéressant pour vite montant en compétence sur sur la connaissance des users après bon j'ai mis classique le retour à NPS Google Review si vous avez déjà mis en place un NPS ça je trouve ça quand même très cool toutes les semaines d'aller checker ce qui est sorti on apprend toujours des choses un truc je faisais aussi pas mal donc est un peu plus compliqué que l'ETT c'est aller s'asseoir directement avec les équipes business avec qui on travaille c'est parce que du coup on entend toujours parler à droite à gauche et ben du coup comme ça on a un magasin aussi des connaissances c'est pas que c'est infaisable après mais bon les plus la boîte grossit plus plus les équipes sont un peu stylotées du coup c'est un peu plus difficile à faire mais pas impossible et en gros le dernier point contact proche à des interviews fréquentes c'est ce que je disais sur la communauté la communauté parmi les identifiés c'est user c'est early user assez assez investi et on peut les contacter très rapidement et du coup si vous avez d'autres idées de trucs à mettre en place d'un petit ritual comme ça n'hésitez pas à les mettre à les mettre dans le chat pour en faire profiter tout le monde en quatre je mettrais que en fait c'est important de vite chercher à avoir de la data même si c'est assez scrappy parce qu'on n'a pas du tout des stacks data incroyables de faire ce PM et du coup il faut quand même essayer de se débrouiller pour avoir de la data donc déjà je pense que c'est assez pratique de trouver un tool direct pour pouvoir avoir accès aux tables de la base de données et pouvoir taper du sql dedans en faire des filtres ou des des tools assez sommaires moi j'utilisais un truc qui s'appelait postico en gros un depth m'a branché la base de données à ce tool là et j'avais accès à toutes les tables et je pouvais taper mon sql et franchement c'était très pratique déjà pour commencer qu'on n'avait pas de stack data après moi j'ai mis free trial de tools en gros on avait on a fait on avait un tool de data vise qu'on avait on avait pris en free trial et on avait commencé à construire des dash dessus en branchant notre environnement de staging dessus mais comme la base de prod copier enfin la base de staging copiait la base de prod tous les soirs notre base de staging était à jour donc du coup avec cette méthode un peu là c'est vraiment un maguever on arrivait à avoir du coup sur un free trial de la data bon après on s'est fait vite rattraper par la patrouille ils nous ont dit soit vous passez à l'option payante soit on efface tous vos dash donc finalement ils ont fini par effacer tous nos dash mais pendant quelques mois on avait quand même de la data donc c'était quand même pratique google analytics on l'utilisait un peu mais c'était pas très pratique dans notre cas mais bon on essaie quand même d'aller aller voir ce qui se passe dessus après il y a un autre truc c'est demander au dev directement il faut pas l'oublier il faut pas en abuser mais en gros moi ça m'arrivait plusieurs fois sur des features où je galérais à traquer l'impact avec avec mes requêtes sql ou avec l'accès à la db parce que c'était un peu plus complexe à enfin la requête était un peu plus complexe à traquer bah avec le dev avec qui je t'a fait lui il avait créé sa requête et tous les toutes les semaines il tapait sa requête et il me foutait la data dans un fichier excel et ça permettait de suivre l'impact sur sur la feature c'est une feature pour gérer les impayés comme on avait créé et voilà suivre l'évolution des impayés dans une copropriété c'était un peu dur à traquer donc il mettait il mettait les résultats dans un excel semaine après semaine et franchement ça fait aussi le taf et après le dernier truc on l'oublie des fois c'est faire des formulaires formulaires clients enfin ouais un formulaire envoyé aux clients bon attention au spam mais il faut bien se coordonner avec les autres équipes mais mais c'est un truc qui peut être pas mal aussi et ouais comme je disais avant n'hésitez pas si vous avez d'autres idées de trucs un peu scrappy pour avoir de la data à les mettre dans l'autre chaîne ensuite le truc qui est comme je disais qui est important pour moi c'est vraiment essayer de prendre de l'avance le plus possible sur la connaissance de son produit parce qu'en gros on est dans une situation où on est on est tout seul là dessus et on voit un peu tout le produit et c'est le moment où on prend de l'avance sur la suite donc bon comme je mettais avant en formulaires de remontée produit en interne je vais passer vite dessus parce que on en a déjà parlé mais vraiment c'est le truc parfait pour connaître plus en plus le plus possible de hk sur son produit et monter en compétence le fait de gérer tous les remontées produit en interne écrire de la doc produit ça c'est un truc que j'avais beaucoup fait en arrivant en fait on avait un produit qui était assez tentaculaire en plus et en gros j'avais écrit de la doc sur comment marcher toutes les fonctionnalités ce qui m'avait beaucoup servi à moi pour apprendre à savoir comment marche mon produit et ce qui sert aussi pour les autres équipes et ce qui sert à éviter de se faire spammer toutes les quatre secondes parce qu'à l'époque je prenais beaucoup beaucoup de messages slack elle marche comment cette feature elle marche comment alors que là au moins il y a une doc disponible ils peuvent aller dessus et puis s'ils ne trouvent pas leur réponse on la met à jour comme ça en fonction donc très important c'est pas le truc le plus fun de la terre d'écrire de la doc produit je suis complètement conscient mais c'est extrêmement utile ensuite un autre truc c'est essayer de bosser le plus possible enfin sur le plus de sujets différents quand on est premier pm bon après vous faites pas non plus ce que vous voulez parce que ça dépend de la priorisation etc mais en gros dès qu'il ya un sujet un peu un peu nouveau qui pop pas hésiter à se placer dessus en gros je dis ça parce que quand on est enfin qu'on est premier pm on peut le faire parce qu'on est seul mais après une fois qu'il ya des scopes et tout enfin qu'il ya d'autres pm qui arrivent il ya des squads des scopes ben forcément avoir un scope plus restreint et on va du coup de moins en moins avoir un peu la vision panoramique de notre produit donc voilà tant qu'on est premier pm et tant qu'on est seul en pm et pas hésiter à aller aller bosser sur plein de trucs différents pour pour avoir la vision la plus large possible et en dernier je dirais des forces s'il ya des s'il ya des projets qui sont pas forcément enfin qui sont plus product ops que produit pur pas hésiter aussi à se mettre dessus ça peut être intéressant par exemple qu'on a mis en place la stack data avec looker etc il fallait qu'il y ait un responsable par équipe pour mettre en place la data pour son équipe donc arrêt une personne qui markete une sales une customer care et du coup une product qui devait mettre chacun en place la data pour son équipe bah je m'étais mis là dessus pour la partie produits c'était soit moi soit le fondateur quoi mais le fait de mettre sur ça et mettre en place la data ça a été super pratique parce que ça m'avait permis de monter ultra vite en compétence sur un peu toute l'architecture de ma base de données et ça c'était ultra bénéfique pour la suite parce qu'après qu'on a bien s'en tête pour aller chercher la data en autonomie plus tard on sait exactement quel champ et dans quelle base dans quelle table et c'est on gagne un temps fou m ensuite on siste donc ça c'est dans la relation des autres équipes je dirais qu'il ya un truc qui est super important c'est de donner la visibilité sur la prérogation qu'on a qu'on fait pour en gros pour éviter le côté bois nord en gros c'est ça parce que je pense qu'un pain comme beaucoup les premiers pm c'est où il ya des mille demandes qui arrivent des autres équipes on reçoit pingage 24 sur slack un peu partout donc ça c'est une situation qui est un peu un peu stressante ensuite comme je disais en dessous on priorise des choux et des carottes donc c'est à dire qu'on a des remontées qui arrivent des sales des customer care du market donc des trucs qui sont pas faciles à prioriser entre eux parce qu'on peut pas les prioriser vraiment sur une base commune et après des phrases que vous avez sûrement déjà entendu par rapport aux côtés boîte noire c'est ah ben cette fissure elle est toujours pas sortie ça fait mille ans qu'on l'attend on leur fait des remontées mais en gros on sait pas ce qu'ils font avec on voit jamais rien au prod derrière et enfin du coup ça c'est des phrases que j'ai forcément beaucoup entendues pour qu'on entende son je pense que c'est on l'entendra toujours en produit mais j'ai l'impression que je l'entendais encore plus à ce stade de boîte et du coup je pense qu'il ya pour remédier donc en gros moi j'ai pas la recette de miracle mais j'ai un peu réfléchi à la question depuis quelques années donc c'est ça que vous voulez ça me paraissait important d'en parler mais je pense qu'il n'y a pas été la réponse est pas une question de technique de priorisation mais visibilité de la priorisation priorisation parce que je sais qu'il ya déjà des potes qui m'ont dit mais comment tu fais pour prioriser comment tu fais pour prioriser j'ai dit mais en fait la manière de prioriser pour moi c'est pas c'est pas vraiment le problème en gros un rail ça fait très bien l'affaire pour prioriser je trouve le problème derrière c'est plus de la visibilité aux équipes sur qu'est-ce qui était priorisé et pourquoi du coup déjà le premier truc à faire en amont je trouve c'est d'aligner les leaders business en gros des chaque équipe et des fondateurs sur sa trompe en gros ça c'est un truc à l'époque on le faisait pas bien je faisais pas bien je trouve sur ma terrasse c'était qu'on avait notre mode bas qu'en gros les managers en équipe customer care etc ils sont bien alignés sur notre map histoire qu'après il n'y ait pas de débat dans les équipes si quelqu'un d'une équipe se plaint qu'on pleurait enfin qu'on fasse pas ce sujet qu'on puisse aussi se baquer avec ça le fait qu'on a fait notre priorisation on l'a justifié par ça ça et les managers de chaque équipe ont été d'accord là dessus après du coup une fois qu'on a tout le monde aligné sur la roadmap bien la communique aux équipes bien donner de la visibilité sur ce sur quoi on travaille et après un point qui me paraît super important aussi qui fait partie de cette du fait de donner de la visibilité c'est de dire de privilégier le non parce que non en fait en tant que paiement on entend souvent il faut dire non il faut dire non il faut dire enfin on doit dire non on est amené à dire non mais en fait pour dire non juste c'est pas vraiment la bonne chose il faut dire non parce que quand quand on demande une ficture c'est pas alors non on la fera pas c'est non on la fera pas enfin si on la fait pas c'est non on la fera pas parce que bon xo et raison elle répond pas à la stratégie de la boîte etc ou alors non parce que ben en ce moment on travaille sur ça 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 qui ont été jugés le plus prioritaire et souvent rien que de rappeler le ça c'est pas priorisé parce qu'on travaille sur ça la personne va dire ah oui c'est vrai que ça c'est déjà quand même ça c'est vrai que c'est un plus gros sujet et moi j'ai vu clairement la différence entre au début où je disais non et du coup je vois les autres équipes se frustrer souvent c'était pas du tout une situation confortable d'un côté comme de l'autre à quand j'ai commencé à beaucoup plus dire non parce que on travaille sur ce sujet ce sujet ce sujet et en gros ouais voilà on est assez aligné avec avec tel manager de l'équipe customer care et tout mais déjà les gens comprennent beaucoup mieux le raisonnement ils comprennent mieux comment on travaille et voilà ça passe beaucoup mieux beaucoup moins de remarques de l'équipe produit c'est une boîte noire on sait pas ce qu'ils font donc voilà je trouve ça c'est assez important de souligner ce point et du coup après à un même moment en faisant ça on peut aussi évangéliser sur comment on bosse enfin en gros moi tous les ans à peu près je refais une presse à l'équipe customer care pour leur expliquer comment marche une équipe produit dans sa priorisation enfin le fait qu'on a une stratégie produit qu'on doit impacter un capi donc on a une stratégie produit donc avec des gros sujets qui ont qui sont dans notre roadmap donc ces sujets vont s'aligner avec telle personne telle personne enfin sur la roadmap produit du coup quand vous vous nous faites des remontées au jour le jour bah en gros bah soit c'est remonté c'est des petites améliorations incrémentales donc potentiellement on peut les faire passer en parlant de la web soit c'est des gros sujets ils sont mis en concurrence enfin gros je leur explique un peu tout ça et voilà enfin gros ça fait pas enfin je trouve ça assez utile de rappeler un peu tous ces aspects donc donner la visibilité sur la priorisation et évangéliser sur comment on bosse après exactement pour faire enfin du coup pour faciliter sa relation avec les autres équipes parce que je sais que ça va pas être toujours facile là dessus en ce qui me concerne tout cas et en dernier bah du coup je pense que enfin le dernier je voulais juste faire une slide pour faire déstresser un peu les gens qui se mettent aucune question sur sur leur orga en tant que l'orga de leur team ou alors en gros qui sont la façon de faire du produit qui qui est pas toujours parfaite quand on est en premier pm c'est de montrer un peu bah que la boîte elle va évoluer tes méthodes vont évoluer tu vas plus faire du produit quand la boîte elle va plus la boîte elle va grossir que tu le fais quand t'es premier pm et c'est totalement fine en gros bah quand t'es enfin t'as des gens enfin plus la boîte va évoluer puis t'as des gens genre seigneur qui va régler aussi qui va amener de nouvelles méthodes ou t'as plus de stabilisation donc ça va pas non plus rester la foire tout le temps t'auras une évolution de la manière de bosser et en gros enfin il faut juste se dire que c'est c'est fine de pas faire du produit comme dans inspire de début quand on est premier pm ça c'est plus il faut aller plus vite il faut shipper vite des features et c'est pas grave si tu fais pas les trucs de tout les trucs de norti kagan et en gros plus ta boîte elle va évoluer plus ça va sûrement se rapprocher de ces méthodos là qui sont décrites ça va structurer et en gros faut juste enfin chaque enfin en gros à chaque stade de boîte tu vas avoir un peu des méthodos différentes et des orgas différentes et du coup faut pas du tout stresser quand premier pm t'as pas l'impression de faire du produit par exemple du coup je vous ai remis la l'évolution un peu matéraphe en 2019 on avait un pm un designer quatre devs avec le designer on va bosser même pas ensemble on bossait chacun sur nos sujets c'est dire que le designer il faisait du product management moi je faisais des maquettes donc on se disait mais qu'est ce que c'est que ça en gros on n'est pas censé on dirait que nos deux tafs ils sont confondus parce que nos boss ils savaient pas exactement vraiment la différence entre un pm et un designer donc on était un peu vraiment ça nous perturbait on se disait mais qu'est ce que c'est que cet orga qu'est ce que c'est que cette manière de faire du produit c'est n'importe quoi après en 2020 en gros on a commencé enfin on était plusieurs pm designer il n'y avait pas encore des squads à ce moment là chacun se mettait un peu dans les projets qu'il voulait donc c'était un peu le bazar donc on savait pas trop qui t'a fait sur quoi à quel moment donc on était un peu aussi frustré après en 2021 on a commencé à avoir à structurer un peu plus passer en feature team avec des squads chacune avait un pm un designer des devs un scope plus de responsabilité aussi donc ça commence à aller mieux après en 2022 on a eu encore des évolutions d'orga avec un passage en impact team donc encore plus d'autonomie pour les pm donc déjà sur la manière à faire du product en en 2019 c'était genre on ship beaucoup on j'ai beaucoup on feu on a pas d'énormément d'un archif sur la roadmap etc et alors qu'en 2022 c'est bas c'est beaucoup plus du pro du coût du produit à la marty kagan entre guillemets c'est genre on bosse plus sur la strat plus de discovery etc mais en gros enfin en 2019 je trouvais que c'était genre on était perturbé de l'orga etc mais pour le coup enfin c'était c'était cool aussi quoi fait à postériori je me dis que c'était juste une manière de faire du produit et en gros on devait juste faire enfin devait juste avoir une manière de faire du produit qui répond aux besoins de la boîte à un moment t et pas forcément juste appliquer ce qu'on voit dans la littérature la littérature produit quoi voilà et sur le coup pour ceux qui veulent j'ai fait un résumé notion que je peux vous mettre dans la merci beaucoup pierre en plus le petit résumé c'est top je pense que ça a dû parler à beaucoup de gens j'ai suivi un petit peu le chat et apparemment il ya plusieurs personnes qui ont vécu parce que tu as vécu et là en plus je tiens à le préciser pierre il cumule disons c'est-à-dire qu'il avait vraiment la situation où tu arrives dans une boîte sortie d'école donc ça c'est déjà pour ceux qui pensent que faire ce bien c'est forcément un rôle senior la preuve en est que non et qui plus est voilà dans une boîte qui était déjà en place depuis un an et demi deux ans avec une équipe de devs qui devaient regarder le produit en disant qu'est ce que pierre vient faire ici et tu as vraiment réussi à pas mal justement tacler ce cette idée que finalement c'est une montagne je pense que c'est ce qui fait vraiment peur à beaucoup de candidats sur ces postes de first pm c'est de se dire voilà on va tout gérer de la stratégie la roadmap la discovery jusqu'au sujet beaucoup plus orienté delivery donc forcément ça ça fait peur et la manière dont tu l'as aimé de dire voilà au début vous prenez pas la tête sur la roadmap shipper de faire les choses petit à petit je pense que ça ça parle à beaucoup de gens d'ailleurs j'ai une question alors pas pour toi pierre directement et plus pour l'audience j'aimerais savoir si dans l'audience il ya des gens qui n'étaient pas partant pour pour un process de first pm disons et qui suite à cette présentation ont changé d'avis et se laisserait peut-être tenter sur un rôle first pm en tout cas n'hésitez pas à le dire si si pierre a réussi à vous convaincre et j'aurais une question pour toi également sur la légitimité finalement combien de temps ce que ce petit syndrome de l'imposteur a commencé à s'effacer et tu t'es senti vraiment légitime face au founder face aux équipes de lèvres ça a pris combien de temps à peu près ouais déjà un truc que j'ai oublié de dire la première slide sur la roadmap c'est qu'en gros moi je suis globalement j'ai pas tué à la roadmap avant 6-8 mois donc à partir de ce moment là ça correspond à peu près au moment où je me sens de plus en plus à l'aise on va dire ouais pour pense que c'était globalement à partir de ce stade là puis après ouais ça allait je sens de plus en plus à l'aise dans mon rôle ok on va prendre les questions alors je vous propose de prendre la parole pour ceux qui le souhaitent si vous voulez pas il ya pas de problème je poserai votre question ça sera un petit peu plus plus agréable j'ai il y a notamment arthur qui qui avait une question arthur ménard sur la priorisation c'est parfait arthur je te laisse allumer ton micro est-ce que tu nous entends arthur on t'entend pas on peut pas allumer son micro ah désolé on a un petit souci technique c'est pas grave j'ai un souci technique c'est je lui on peut pas autoriser le micro mais je lui ai autorisé à arthur comme ça on filtre un parent mais peut-être qu'il peut pas prendre la parole c'est pas grave on va prendre la question en fait arthur se demandait comment est-ce que pour la priorisation tu tu fais pour distinguer entre les gros projets que tu peux passer sur des frameworks de price versus le rôle un peu quotidien les bugs les petits improvements qui peuvent avoir l'impact sur la roadmap comment est-ce que tu distingues un petit peu ces deux sujets et tu ménages les deux disons ouais bah déjà du coup sur les grands projets en gros comme je disais on a donc nos stratégies produits pour répondre à un kpi etc donc là en gros ça ça prend 80% de notre temps et on priorise c'est ces gros sujets entre eux donc on va après tous les méthodes privations on les fait de la même manière c'est toujours bien des trucs matrice impact pour la méthode de présent change pas en gros c'est ces gros sujets sont priorisés entre eux on va dire qu'on passe 80% de notre temps sur ces gros sujets et après on alloue une bande passante qui va être pas de 20% on va dire pour des améliorations incrémentales des quick wins etc et qu'on priorise entre eux donc en fait on fait pas trop de on ne confronte pas les gros sujets aux petites améliorations incrémentales c'est plus on essaie d'allouer notre bande passante entre dire vas-y 80% de notre temps c'est sur des gros sujets ils rentrent en conférence et 20% c'est sur des petits trucs qu'on pensait à garder un petit de la bande passante comme tu dis pour pour ces bugs et jean luc tiens bonjour jean luc est ce que tu veux prendre la parole pour poser ta question que tu arrives à allumer ton micro on a un petit souci technique je suis désolé il n'y a pas de problème c'est juste que les gens peuvent pas je pense allumer leur micro mais je leur autorise la parole je pense que c'est pas grave alors jean luc je vais poser la question à ta place comment est ce que tu as mis en place des pratiques produits comment est ce que tu as eu la responsabilité et l'autonomie pour les mettre en place et quels freins tu as pu rencontrer pendant cette mise en place les pratiques produits en fait assez vite on a toujours enfin dès le début on a on a pu faire la fin on dit pratiques produits c'est je parle le temps pour la disco c'était le fait sur un projet de la recherche je pense que c'est vraiment plus une question de voilà comment est ce que tu as pu gagner disons en autonomie en responsabilité pour pouvoir dire voilà on va tout changer par exemple la manière de chipper la manière de faire la disposerie ça s'est fait graduellement enfin déjà c'est sur chaque projet on essaye après j'ai des bosses franchement qui sont de base ils trouvaient que c'était super important de parler beaucoup aux clients etc qui ont genre ils ont jamais fait de produit avant mais ils ont construit leur boîte sur le fait de faire énormément d'utilisateurs etc donc ça leur paraissait aussi logique de à chaque fois qu'on a produit en place un projet à créer d'aller discuter avec les utilisateurs etc donc ça j'ai là dessus franchement sur le fait de pouvoir parler aux clients j'ai jamais eu trop de soucis là dessus pareil sur le point de discuter avec les utilisateurs de répondre à des tickets et tout ça ils ont toujours été super importants pour que je fasse ça ils n'étaient pas du tout en mode je dois shipper dans tous les sens non là où on a eu plus de freins c'est genre sur les sur les différents types d'orga en rouleux qui est passage en j'ai un feature team impact team etc là dessus en gros sur les changements d'orga c'était un peu plus compliqué à faire passer et là dessus en vrai c'est même pas moi qui les ai fait passer c'est qu'on a recruté oui il ya un de design qui est arrivé et c'est lui qui a été à l'initiative de de faire passer la team en feature sim après plus tard il y a un head offre 2 qui est arrivé qui a fait passer la team à l'initiative donc là dessus c'est plus des gens externes enfin des nouvelles personnes qui sont arrivées au fur et à mesure de la boîte qui avait beaucoup plus d'experts et qui ont fait passer les trucs ça c'est pas moi qui étais vraiment l'initiative merci beaucoup et alors il y a une question un peu plus perso mais qui est intéressante je trouve c'est de savoir si aujourd'hui tu serais repartant pour une aventure de first dm de repartir sur une boîte early ou est-ce que pour ta prochaine aventure tu aimerais trouver une boîte avec d'autres products déjà en place ouais c'est une bonne question je me la pose tous les jours en vrai trouver la réponse c'est juste que c'est le truc je pense que ça m'intéresserait bien de refaire une expérience en premier product une boîte qui ça marche bien etc je pense quand même une expérience qui est trop cool et en fait vraiment l'avantagé je trouve c'est d'arriver au début de connaître son produit trop bien de voir toutes les évolutions de son produit et les connaître connaître ses utilisateurs ça je trouve que c'est une position qui est super super sympa on espère qu'en fait que de voir de chercher en fait les fichiers de ton premier voire de l'évolution c'est vraiment compliqué j'ai une autre question de Clément qui est vachement intéressante sur le fait comment est-ce que tu as fait pour monter en compétences avec tout ce temps déjà focus sur du run disons comment est-ce que tu as pu monter en parallèle ah bah j'ai pas eu l'impression que ça m'a pris que c'était trop un souci enfin j'ai toujours un peu j'ai toujours réussi un peu à combiner les deux c'est Clément Clément Fayet ? Clément Fayet exactement en gros pour la discovery j'ai essayé de me mettre un peu des petits créneaux tous les jours dans mon agenda genre j'avais des trucs j'avais un peu ma liste de sujets aller checker les tickets à ce moment-là aller checker les réveillons de PS aller checker ça et j'essayais de m'y tenir en fait tous les jours je commençais ma journée par je sais pas une heure une demi-heure une heure de tous ces check-là tous ces check de disco en fait et après je passais sur le run mais je sais pas je pense en vrai j'ai gardé un peu la même méthode à l'heure actuelle j'essayais de me mettre des petits créneaux tous les jours toutes les semaines et d'aller passer en revue tous les messages que j'ai vu sur la communauté répondre aux gens tous les retours NPS tous les Google Review et du coup ça permet enfin c'est ça permet de quand même continuer à monter en compétences sur la connaissance utilisateur sans avoir même si on n'a pas le temps d'enquiller 10 interviews dans la semaine etc on va prendre une dernière question après n'hésitez pas à continuer la discussion avec Pierre sur LinkedIn il se fera un plaisir il nous a confirmé de prendre un petit peu de temps pour vous répondre et alors Harold qui pose une question un petit peu sur justement l'organisation du delivery comment est-ce que tu gères l'implication des autres équipes métiers pour la construction des user stories est-ce que tu les impliques dès le début est-ce que tu fais un premier draft que tu leur soumets comment est-ce que tu fonctionnes disons pour ces phases de création du S ouais bah les équipes métiers bon alors en vrai on les implique pas forcément sur tous les projets ça dépend parce que ça peut aussi être lourd à chaque fois de toujours impliquer les gens dessus mais sinon bah en gros dans les phases de dans les phases de l'idéation souvent avec le designer on organise des petits ateliers où on va générer des idées avec eux etc donc ça c'est purement pour la génération d'idées donc on va cibler 4-5 personnes on se prend une heure on génère 10 idées là-dessus donc ça c'est des ateliers qui sont plus l'idée par le design genre de design studio potentiellement petit workshop comme ça et après une fois qu'on a pris tous leurs insights on va bosser sur la solution avec le design après on va les reconsulter pour leur montrer les maquettes reprendre des feedbacks etc donc en gros ouais les équipes métiers en général quand on fait appel à eux sur les projets c'est plus sous ce format là donc ça c'est vraiment pour la partie délirée quoi après on les implique aussi sur la partie discovery pour aller choper des feedbacks etc assez fréquemment et écoutez merci merci beaucoup à toi Pierre et bravo aussi pour tout ce que tu as pu faire en 4 ans chez Matera en plus en arrivant 1st PM sortie d'école franchement c'est une belle réalisation n'hésitez pas à nous laisser une note dans le chat entre 0 et 5 pour nous dire ce que vous avez un peu pensé du webinaire d'aujourd'hui et on espère vous voir très nombreux aux prochains événements je vous souhaite une bonne journée à très bientôt tout le monde merci beaucoup n'hésitez pas si vous avez des questions on va envoyer un message sur LinkedIn avec grand plaisir top merci merci